Son date tourne mal. Genre la démonstration que les gars sont des putains de coloristes. Genre vraiment c'est terrifiant. À 16h, je suis allée rejoindre un gars parce qu'on voulait aller boire un verre et tout. C'était un peu mon bail du moment. Le gars, ça fait quand même un mois qu'on parle. Donc je le cherche à la gare parce que oui, il n'est pas permifié. Il n'a pas son permis à son grand âge. Le gars, je l'aimais trop. Franchement, on ne s'était jamais vu et tout. Mais franchement, on s'entendait bien. Genre, on rigolait bien et tout. Franchement, tout allait bien. Le gars, je le cherche à la gare. Il me dit, ah ouais, t'as bronzé. Bon, il faut savoir que je reviens de Tunisie. Je reviens, enfin voilà, j'ai cramé. Oui, mais enfin, c'est bien. Genre, j'ai bonne mine quoi. C'est pas le gars. Il me dit, ouais et tout, bronze pas trop parce qu'après, tu vas devenir noire. Genre, il m'a vraiment dit, genre arrête de bronzer. Sinon, genre toi et moi, ça ne va pas le faire. Je lui ai dit, mais je suis déjà noire. Enfin, je suis métisse, mais je suis noire quoi. Il me fait, non, non, toi, t'es pas noire et tout, t'es beaucoup plus belle. Genre, t'es pas une Renoir, t'es beaucoup plus belle que les Renoir. Je lui ai dit, comment ça ? Les Renoir, elles sont super belles déjà de une. Et en plus, je suis noire. Genre, je suis quoi si je suis pas noire ? C'est pas le gars. Il me dit qu'en gros, genre moi, je suis métisse, que j'ai la peau claire et tout. En mode light skin et tout. Et que genre, si j'avais été plus foncée de peau, il m'aurait jamais parlé. Moi, je me tape une barre parce que j'étais sûre qu'il rigolait. C'est pas possible de tenir des propos comme ça en 2023 ou même en tout temps. Tu dis pas des trucs comme ça. Et il me fait, non, mais écoute, moi, c'est juste que j'aime pas les Noirs, c'est pas raciste. Mais c'est juste un style. Genre, c'est juste pas mon style. Genre, en plus, les Renoirs, vas-y, genre, elles sont trop, trop. Et en plus, elles sont sales. Genre, j'étais en mode, pardon ? Pardon ? Il a pas dit ça, genre. Bref, du coup, j'ai envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit, maman, tu peux m'appeler et faire genre que je dois rentrer à la maison. Donc, j'ai décroché mon téléphone. J'ai fait, oh, my God, non, maman, je dois déjà rentrer. Et tout, nan, nan. Et du coup, je suis partie. On est restés 30 minutes ensemble et là, il est bloqué. Voilà. Bon, je pense qu'il est important que je fasse la réaction à chaud de ce qui vient de se passer avec mon date Tinder. J'ai eu la merveilleuse idée d'avoir un date en 2023 après avoir dit que les hommes, c'était fini. Bon, je pense qu'il est important que je fasse la réaction à chaud de ce qui vient de se passer avec mon date Tinder. J'ai eu la merveilleuse idée d'avoir un date en 2023 après avoir dit que les hommes, c'était fini. Et en fait, plus sérieusement, il s'est passé avec un truc de dingue pendant le date. Genre, je vous explique. Chez moi, pourquoi ? Parce que ce grand garçon avait été lui aussi chez ses parents. Donc, bon, c'était galère. Et moi, ma mère n'était pas là. Je me suis dit, on va pouvoir fumer. Ça va être cool, comme si j'avais 16 ans, quoi. Bref, voilà, le contexte est posé. Ça se passait pas trop mal. Il y avait un feeling. Et en fait, finalement, je me rends compte que je n'ai pas envie d'aller plus loin. Si vous voyez ce que je veux dire, malgré qu'on s'enjaille bien et qu'on fume bien, ça ne vient pas. Et en fait, j'ai eu une pensée à me dire, putain, ça va le vexer. Bah, je vais me forcer. Et là, je me suis réveillée parce que je me suis dit, attends, attends, attends. Là, ça fait des semaines que tu bourrines le crame des gens sur TikTok à leur dire que, bah, non. Le corps d'une femme appartient qu'à la femme, que ses choix sont ses choix, qu'elle est libre d'avoir plus envie. Même si elle t'avait dit qu'elle avait envie, qu'il n'y a pas à en vouloir, qu'il y a des comportements. C'est des comportements violeurs, les gars. C'est pas possible, genre de... Ah ! Et là, je me suis réveillée, en fait. Et d'un coup, j'étais complètement foncée. Mais ça, c'est la grosse erreur. Jamais, jamais faire ça. Genre, ne buvez pas, ne fumez pas, ne faites pas n'importe quoi un premier date. Mais non ! Vous ne connaissez pas la personne. En fait, de toute façon, on ne connaît jamais vraiment les gens. Donc, méfiez-vous toujours. Et du coup, ne vous mettez jamais en condition de danger. Genre, c'est pas possible. Et en fait, je dis ça. Alors, j'extrapole peut-être un peu ce qui s'est passé. Enfin, j'extrapole pas. Mais genre, moi, je me suis sentie super mal parce que je suis en mode... Qu'est-ce qui passe si jamais, genre, la fille... On était un peu en train de contextualiser. Donc, je ne parle pas de moi aux premières personnes. Mais je lui disais, t'en penses quoi ? Si la fille, du coup, elle n'a plus envie et tout. Et là-bas, ça casse les couilles. Genre, tu fais perdre mon temps. Enfin, ça fait chier et tout. Genre, c'est chiant. Et en fait, il commence à être nerveux. Il commence à faire nerveux. À être en mode... Moi, c'est une perte de temps. J'aurais pu aller m'éclater ailleurs en attendant. Plus t'éclates toute seule. Enfin, genre, j'ai... Wesh. En plus, je sais pas, genre, ambiance bizarre. Juge, je sais pas, il était en mode... Ça veut dire que je plais pas et tout. Enfin, j'étais là en mode, mais t'as pas confiance en toi ? Enfin, on avait des discussions super profondes. Donc, je sais pas, genre, je comprenais pas. Et même avant, il donnait beaucoup d'attention pour... Moi, je savais pas pourquoi il venait. Parce que j'étais en mode... Quoi qu'il arrive, on va peut-être nous coucher ensemble, tu vois. Mais... T'as l'air de te voir du sérieux, mec. C'est bizarre. Et là, t'agis trop en bizarre. En mode, t'es sérieuse, meuf. Tu m'as fait perdre mon temps et tout. Genre, et tu te vénères. Genre, et tu deviens ardent avec ma porte, tu vois. Je me suis dit, mais, ouais, meuf, surtout, t'as failli y aller. T'as failli dire, bon, bah, vas-y, on y va quand même. Je vais reprendre une fraction de seconde sur le balcon en train de fumer. Je me suis dit, quand il m'a répondu en mode, bah, ça me fait chier. Genre, ça va m'énerver. J'étais là en mode, bon, bah, je vais quand même y aller, du coup. Et après, je me suis dit, ouais, t'es malade, frère. Jamais, t'y vas. Voilà, ça m'a... Ouf. La famille, je viens de sortir d'un date, là. Et c'était du n'importe quoi. C'est une meuf que j'ai rencontrée sur Instagram, mais je ne vous dirai pas de quelle origine elle est. J'ai trop le chêne. En gros, elle a commencé à l'accueillir toutes mes photos sur Instagram. Et moi, je me suis dit, bon, vas-y, c'est quoi, je vais l'accueillir deux, trois. Histoire de dire qu'au bon, j'ai vu et tout, tu vois. Vous voyez les 8,3 sur 10, les... Ce qui m'y fait chars. Il m'y voit rien. Martiniquez. Ça faisait deux semaines qu'on se parlait et je me suis dit, vas-y, t'es quoi, pourquoi pas qu'on se capte, tu vois. Pas forcément un date, mais viens, on se capte. Directement, elle m'a dit, tu ne fais pas un date ? Et je lui ai dit que, bah, on peut se date, mais ça ne va pas être trop rapide. Elle me dit, tu fais comme tu veux, hein. Mais en tout cas, si tu sais ce que tu veux et tout, tu sais ce que tu as à faire. Du coup, je lui ai dit, vas-y, viens, on se capte dimanche. Elle me dit, ouais, t'as quoi comme voiture ? Je lui ai dit, du coup, que j'ai deux voitures, que j'ai une Mercedes et que j'ai une Peugeot. Elle me dit, quelle Mercedes ? Et là, je lui ai dit, mais t'inquiète, je vais venir en transport ou comment ? Parce que, voilà, en soi, t'habites pas trop loin de chez moi, donc je vois pas pourquoi j'ai gâté d'essence, tu vois. Elle me dit, ouais, mais en ce moment, il pleut et tout, donc voilà, c'est pas trop pratique. Et si maintenant, au final, on traîne grave ensemble et tout, pour rentrer, ça va être compliqué. Donc, c'est là, je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, prends ta voiture. Je lui pose la question, elle fait quoi dans la vie ? Elle me dit qu'elle est étudiante en fac de marketing. Sur le coup, je n'avais pas trop tilté. Bref, par la suite, elle me demande, tu fais quoi ? C'est là, je lui dis ce que je faisais dans la vie. Elle me dit, ah, t'as les sous toi, hein ? Pour le coup, je ne tilte toujours pas le genre de profil que c'est, mais super énervé la meuf. Là, je me sape, etc. Vous avez vu, je me suis sapé tout tranquille. Et quelque chose me dit, Bright, prends la Peugeot. J'arrive, je me gare à la gare et tout, je lui envoie un message, ouais, t'es où ? Elle me dit, ouais, juste sors de la voiture et je te trouverai. Je suis sorti de la voiture, tranquille, et elle m'a vu. Mais moi, maintenant, je l'ai vu. Hey ! Hey ! Hey ! La meuf qui était skinny Géchar, je la vois venir. Mais ma belle, il fallait me dire que tu avais pris 30, 40 kilos en plus. Non pas que j'ai un problème avec les apoutchou, mais juste que je ne suis pas préparé. Maintenant, t'es mal à dégaine. Survette adidas, doudoune longue, puff, élastique sur sa lace. J'étais choqué. Maintenant, je lui dis, vas-y, on va dans la voiture et tout, on va où ? Elle me dit, bah, je ne sais pas, ramène-moi dans un restaurant chic et tout, regarde-moi. C'est là, je lui dis, vas-y, viens, on se fait un cinéma. On me dit, ouais, mais moi, je n'ai pas encore mangé. Gros, t'as pas mangé, c'est ton problème, en fait. Viens, on va au cinéma. C'est pas maintenant, elle commence à appeler ses potes en FaceTime. Ouais, franchement, c'est un vieux mec et tout. Je lui dis, viens, on mange, on va au cinéma et tout. Là, je commençais à m'embrouiller avec elle en disant, ouais, t'as pété un plan ou quoi ? T'es bête ou quoi ? Déjà, moi, je suis venu, tu veux que je te date ? Je suis venu, je me suis sapé, je me suis coiffé hier et tout. Toi, tu viens en joguant direct à la Street Zer. Ouais, maintenant, elle me fait. Visage. Je viens à la meuf, vas-y, dégage de ma voiture. Je sors. Elle appuie sur fermeture centralisée. Moi, j'ai fait quoi ? Comment ? Il y avait la police à côté, j'ai dû demander à la police, oui, s'il vous plaît, en fait, il y a une personne qui est en train de me déranger et tout. C'est la police qui vient de dégager la gaule, là. Et les meufs qui sont déséquilibrés, s'il vous plaît, fatiguez pas les gens qui sont concentrés. Je suis sorti de la voiture, tranquille, et elle m'a vu. Mais moi, maintenant, je l'ai vu. Hey ! Hey ! Hey ! T'as quoi, elle pousse ses pieds dans ma voiture ? J'entends un boom. Je regarde ses chaussures. Ce jeune homme a vécu un très mauvais moment, voire un véritable calvaire, lors d'un date, avec une fille sur Paris. Il a décidé de vider son sac dans cette vidéo, partagée sur son compte TikTok. Les gars, je sors d'un date. Hey ! Je sais pas si c'est mon pire date ou le date le plus loufoque. Hey ! Mais en tout cas, je suis choqué. Pour vous dire, je sais même pas si c'est pire que les 7 paiements refusés. Hey ! Je sais pas, je devais capter une go à côté de Paris aujourd'hui. Hey ! On se parlait depuis 2 jours. C'est elle qui voulait absolument qu'on se voit rapidement. Hey ! Je prends ma voiture, j'y vais. Je vais jusqu'à Gennevilliers. Vous voyez le quartz à Gennevilliers. J'arrive à Gennevilliers, je vois une meuf arriver au loin vers ma voiture. Les gars, quand je vous dis que chaque jour, je prie pour que Dieu supprime FaceApp sur cette planète. Quand je vous dis que c'est pas la même meuf que sur les photos qui arrivent. Je pensais même que c'était une cousine maléfique. Bref, je lui ouvre la porte. Elle rentre dans la voiture. Les gars, une odeur de transpiration. Oh non, 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 non. Je lui demande, t'as couru pour venir jusqu'à ma voiture ? Elle me dit non, elle sort du taf. Ah, je comprends mieux. Les gars, quand elle pousse ses pieds dans ma voiture, j'entends un boum. Je regarde ses chaussures. Je vois, elle a des chaussures de sécurité. Les gars, des chaussures de sécurité. Je lui demande, c'est quoi le projet du date ? On va faire des écrasements de tête ? C'est quoi le délire ? Elle voulait qu'on aille au centre commercial, le quartz. Elle m'a dit, elle a des chaussures de rechange et tout. J'ai dit non. Parce que même quand elle parlait, les gars, même quand elle parlait, il fallait se boucher le nez. Carrément, elle voit des chewing-gum dans la voiture. Elle me demande si elle peut en prendre un. Je lui dis, qu'elle en prend deux, trois, même quatre. Prends la boîte aussi, ramène avec toi. Bref, on a décidé d'aller dans un drive McDo pour aller manger dans ma voiture. Parce que moi, je ne sortais pas avec ce genre de personne dehors. Je n'ai pas m'affiché. Déjà, je savais déjà que quand je rentrais chez moi, c'était foutu. J'ai buvé un shrubs comme ça. C'est pas, elle commence à roter pendant 5-6 secondes. La voiture est plus. Non, franchement, la voiture est plus. J'allais voir comment ça se sentait. Et puis, le moment de blanc qui a suivi. J'ai dit non, non, non. J'ai inventé une panne sur ma voiture. Oh, la voiture n'a plus de batterie et tout. Bon, on va reporter. Eh, je suis parti. Eh, c'est la première fois que ça m'arrive de tomber sur une meuf sale comme ça. Choqué, les gars. Violemment critiqué par l'agente féminine vis-à-vis de cette histoire, il a décidé de prendre la parole à nouveau pour pousser un petit coup de gueule. Il y a un lobbying des femmes aujourd'hui. Incroyable. Dans mes commentaires, il faut voir le syndicat des femmes qui s'est installé. Des commentaires à base de Oui, tu humilies la femme. Oui, tu n'as qu'à caresser pour la femme. Oui, tu es misogyne. Patati, patata. Les gars, je vous promets que la meuf aurait fait cette vidéo sur moi. Les rôles étaient inverses. Si c'était moi qui sentais la transpiration, etc. Vous aurez entendu toutes les femmes dire Regardez les clochards d'aujourd'hui. Regardez nanani, nanana. Parce qu'aujourd'hui, il y a des garçons qui se font lyncher clairement sur la place publique. Comme, je ne sais pas moi, peut-être, Charo Life. Qui se fait littéralement lyncher depuis 2-3 mois par les femmes dans ses commentaires. C'est les mêmes Totalispies qui défendent une meuf dans mes commentaires qui est venue en date sans être apprêtée. Qui vont aller insulter Charo Life dans ses commentaires, l'injurie, etc. Et faire du cyberharcèlement. Vous ne voyez pas que votre discours n'est pas cohérent ? De plus, on parle d'humilier une meuf. Vous savez ce que c'est, humilier quelqu'un ? Aucune information sur cette personne-là n'est sortie. Ni sa tête, ni son numéro, ni sa photo, ni son âge. Je m'attirais de ouf sur les photos, mais je n'avais pas du tout vu tout ça. C'est la première fois que ça me fait un truc comme ça. Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise qu'avec toi. La magie du premier date. Le premier date est bien souvent un moment de gênance extrême. Ce duo vous offre une petite mise en scène qui va vous faire mourir de rire et peut-être vous rappeler quelques souvenirs. Tu sais, je ne fais jamais ça le premier soir, mais avec toi... Est-ce que tu peux partir ça ? Je me fais une presse. Depuis que je suis rentré chez toi, je savais que ce serait toi et moi. L'odeur de couscous chez toi. J'ai tellement attiré. C'est en mode, c'est attendrissant, quoi. Ah, bah merci beaucoup. On ne me l'avait jamais dit, celle-là. Tu m'as tiré de ouf sur les photos, mais je n'avais pas du tout vu tout ça. Ça fait longtemps que tu es ici. Bah écoute, depuis que tu es là, c'est toi qui m'as ouvert. C'est la première fois que ça me fait un truc comme ça. Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise qu'en fait que toi. Attends. Toutes mes ex m'appelaient Labrador.